Une quatrième finale continentale pour Vita, l'Interclub de la CAF, elle est attendue de pied ferme. Cette fois, ses rajas club athlétique de Casablanca du Maroc, ayant déjà posé son valise au pays de Mohamed VI, l'ESV Club se prépare. En conséquence, elle ne veut surtout pas passer à côté de cette finale, comme en 2014, face aux Algériens d'Entend-Sétif, en Ligue de Champions, ou encore en 1981, face à la jeunesse électronique de Tizi Ouzou de la Tunisie, toujours en Ligue de Champions, à l'époque, Coupe des Clubs Champions. Ces équipes maghrébines ont à chaque fois fait très mal à V-Club. Une fois encore, l'ESV Club se retrouve face à une équipe maghrébine. L'ESV Club subira-t-elle le même sort ? Non, pensent les spécialistes. Ces derniers font leur thèse sur le parcours de V-Club cette saison en compétition africaine Inter-Club. Même si les Verts Noirs ont été éliminés en Ligue de Champions par Difa El Jadida du Maroc, l'ESV Club se ressaisit en éliminant en Coupe CAF les Marocains de Renaissance Berkane et les Égyptiens d'Almasry, et même en battant le rajas de Casablanca lors de la phase de groupe 2 buts à 0 à Kinshasa, après un 0 but partout à Casablanca. Tous les indicateurs sont au vert pour V-Club. En tout cas, c'est l'avis de la Lispède qui appelle également au fair play. Maître Alem Akingouane, le président. Le meilleur sera du côté de l'ESV Club. Et nous sommes venus effectivement pour encourager cette équipe de l'ESV Club. Mais je crois, du côté de l'ESV Club, ils sont confiants que la victoire sera de l'heure. Nous voulons qu'il y ait cet esprit de fair play, de la non-violence, de non-racisme. Ce message, nous le lançons et au niveau des sportifs congolais, et au niveau des sportifs marocains. Ce match se jouera ce dimanche à 20h, heure de Kinshasa. Comme en 1973, l'ESV Club est certain de remporter cette Coupe CAF. Sous-titrage MFP.